Bonne nouvelle pour les parents et les élèves des écoles secondaires de Bunkééa grâce à l'implication de sa majesté Mwamimuindawantumunongoko de froid junior auprès des autorités éducationnelles de la province du Lolaba. C'est 9 février 2023, une délégation des inspecteurs conduite par l'inspecteur principal provincial adjoint du Lolaba a remis à mes propres à sa majesté Mwamimuindawantumunongoko de froid junior la lettre confirmant Bunkéa comme centre de passation de l'examen d'état dès cette édition 2023. Le centre est déjà là et même Kinshasa connaît qu'il y a création d'un centre d'examen d'état à Bunkéa et ce centre-là son code est 74037. Insatisfait site pour les chefs d'établissement des écoles secondaires de Bunkéa représentés ici par le profet Jeff Momin de l'institut Monari. Les avantages que nous allons tirer, d'abord les avantages que va tirer les parents, ils ne doivent pas encore souffrir en dépassant l'argent des transports et de l'oujouma de leurs enfants là où nous étions en train de partir à Gakanda. Côté parents, d'abord c'est un grand avantage. Tout le monde laissait, tout le monde restait sans ignorer. Donc le Mwamim faisait tout pour supporter les transports et les frais, tout ça. Cette fois-ci, ils doivent aussi se reposer. Les enfants seront sur place. Du côté élève, oui, ils ne doivent plus souffrir. Ils ne peuvent pas passer nuit comme ils passaient dans des écoles. Cette fois-ci, ils vont dormir sur place dans leur maison et monter, passer les examens. La présence de ce centre de passation de l'examen d'état à Bunkéa va non seulement moindrir le coût économique que subissaient les parents comme les élèves finalistes en termes de déplacement vers Gakanda jadis, mais va également améliorer les résultats des élèves finalistes du chef-lieu de la chefferie de Bayeke. Sous-titrage Société Radio-Canada